Bonjour à tous et bienvenue. Si vous êtes là pour découvrir l'Auvergne, ses lieux, vous êtes au bon endroit. Et puis si vous voulez juste vous divertir, voir de jolies choses, vous êtes également au bon endroit. Alors justement, faites-le tout de suite. Il n'y a qu'une chose à faire, même deux, c'est vous abonner et vous activer la petite cloche. Surtout la petite cloche appuyée sur toute, comme ça vous recevez toutes nos vidéos. Et là, aujourd'hui, on se trouve en Haute-Loire, et plus précisément à Brioude. Vous pouvez voir derrière moi où est-ce qu'on va aller. De toute façon, c'est marqué dans le titre, il n'y a pas de feinte. Donc on va aller voir ce qu'il y a de beau. On y va. Alors derrière moi, on commence directement par les truites. Alors il y a deux types de truites. Vous avez des truites arc-en-ciel, bien entendu, qui sont les plus reprendues, mais également, et ça c'est très important, c'est les truites fariaux. Là, on commence par uniquement tous les poissons qui vivent dans l'allié, du début de l'allié jusqu'à la fin de l'allié. Sympa, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Alors derrière moi, ce ne sont pas des truites, ce sont des saumons. C'est vrai que ça y ressemble, en même temps, c'est de la même famille, mais il faut savoir que là, on les appelle des smoltres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des... on peut quand même dire que c'est des ados qui se préparent à rejoindre l'océan. Alors, dans l'arrivée, il y a trois séquences. La première, la robe, ils changent de robe, de couleur. La deuxième, c'est quand ils s'imprègnent de l'odeur là où ils sont. Pourquoi ? Pour pouvoir revenir quand ils seront adultes, pour pouvoir revenir se reproduire. Et la troisième, ils commencent à apprendre à tolérer l'eau salée pour pouvoir enfin se lancer dans le grand bain, comme on peut dire. Là, ce sont des ombres. Je pense que c'est aussi de la même famille que les traîtes et les saumons, selon moi. Donc là, ils sont super beaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a un petit peu de tout. On peut voir, il y a du verron, il y a des otus, il y a des spirulines, des goujons. Il y a un petit peu de tout. Et vraiment, je ne sais pas si vous voyez, mais comment vous dire ? L'éclairage fait que vraiment, on peut les voir nager. On peut voir comment ils se déplacent sous l'eau. C'est vraiment très beau. J'adore. Allez, je vous en fais profiter. Sous-titrage ST' 501 Alors, comment vous dire ? Moi, j'aime la pêche et il m'arrive de quelquefois, je pêche au cou, donc oui, je sors quelques petites perches. Mais là... Ce n'est pas des petites perches. Celui-là, c'est... C'est un barbeau. Et là... C'est quoi ? C'est le cheven. C'est sympa, non ? Oui, il y en a plusieurs. Ils sont très beaux. Allez, on regarde. Là, ce sont les... Il y a du barbeau, il y a de la tanche et il y a la vandoise. Maintenant, on fait un petit tour avec les black basses, les cendres, mais pas seulement. Regardez. Ici. Alors, il faut faire attention. Une belle petite anguille. Allez, je vous laisse la voir mieux que ça. Je vous laisse la voir mieux que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et là, le roi de nos rivières, le saumon. Il est parti. On va le trouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, on vient de finir la visite. Alors, derrière moi, une magnifique petite boutique avec plein de produits régionaux et artisanaux. Ça vaut vraiment le coup. Bon, évidemment, on ne vous a pas tout mis. Parce qu'il y a un super musée, ludique, interactif. Honnêtement, on y a passé un excellent moment. N'hésitez pas à aller sur leur site. On vous le met en description. Et si vous voulez les contacter, ils seront vraiment un plaisir, du coup, de vous renseigner. On a appris une petite chose aussi. Vous avez la possibilité, ils proposent, avec un pêcheur professionnel, bien sûr, de vous initier ou de vous perfectionner à la maîtrise de la pêche. C'est super, ça ! Franchement, n'hésitez pas à venir là. Vous allez vraiment découvrir les poissons de nos rivières d'une façon tout à fait différente. Donc, vraiment, venez. N'hésitez pas. Allez, ici on vient de vous dire à bientôt. Au revoir.